Le delta du Danube Avant de commencer notre croisière fluviale, Traditour nous fait découvrir le delta du Danube, tout au bout de la Roumanie. On navigue à travers la forêt dans un enchevêtrement de bras d'eau, de canaux et de lacs qui abritent quelques 330 espèces d'oiseaux. Un paradis pour les passionnés de nature. Nous visitons ensuite Constanta, qui s'étire au bord de la mer Noire. La ville est habitée depuis l'Antiquité, ce dont témoigne d'ailleurs son musée d'archéologie. Puis nous montons enfin à bord de notre bateau de croisière sur le Danube. C'est un des grands fleuves du monde, le deuxième plus grand d'Europe après la Volga. Il arrose dix pays sur près de 3000 kilomètres. Première escale, Bucarest, la capitale de la Roumanie, avec son immense parlement, qui est le plus grand bâtiment de toute l'Europe, fruit du délire du dictateur Ceausescu. Bucarest veut dire « ville de la joie », comme en témoigne d'ailleurs ce restaurant qui nous a fait manger et danser sur des rythmes traditionnels. Après avoir retracé la vie rurale avec ses habitations en bois, notre guide traditour nous fait découvrir l'église du Patriarche, un lieu important pour les Roumains depuis la chute du Dictateur. Nous entrons ensuite en Bulgarie, à Rousset, une ville avec un étonnant patrimoine architectural qu'on découvre en marchant dans sa rue piétonne longue de trois kilomètres. On se récompense avec un gâteau salé et un verre de crément dans une vieille maison arménienne. Toujours à l'affût des traditions, traditour nous amène dans un lieu insolite, un monastère troglodite creusé dans un canyon, un lieu apaisant où habitent encore quatre moines. Lors de l'arrêt à Belgrade, vous pourrez admirer le plus grand édifice religieux des Balkans, le temple de Saint-Sava, qui peut accueillir dix mille fidèles. La Serbie a été longuement convoitée, comme en témoigne cette forteresse, qui est le berceau de Belgrade, qui veut dire « ville blanche » en serbe. Vous constaterez que le circuit conçu par Traditour est bien équilibré entre campagne et ville. Ainsi, la route qui zigzague à travers les champs nous mène à un petit monastère. Plus loin, nous marchons dans les rues d'une charmante petite ville qui dégage l'insouciance des gens heureux. Puis, nous voici à Novissade, deuxième plus grande ville du pays, et assurément une des plus vibrantes. Le bateau glisse maintenant entre la Serbie et la Croatie pour arriver en Hongrie, à Kaloksha, une ville pittoresque vieille de mille ans, reconnue comme le berceau de l'art traditionnel. Un des moments forts de votre croisière Traditour sera l'arrêt à Budapest, la perle du Danube. Vous grimperez sur les hauteurs de la ville, voir le bastion des pêcheurs qui domine la cité et le Danube, et tout à côté, l'église Saint-Mathias, avec son style gothique et son clocher ajouré. Puis, en redescendant, vous enjambrez le Danube par le magnifique pont de Chêne, avec ses deux arcs de triomphe et ses lions aux entrées, qui relient Bouddha et Peste. Vous irez sur la majestueuse place des Héros avec sa colonnade dédiée aux chefs de tribu. Puis, vous serez, probablement comme moi, ébloui par le joyau de la ville, le splendide Parlement de Budapest. On a tout le temps de l'admirer lorsque notre bateau passe lentement devant cet imposant édifice de style byzantin et néo-gothique qui a été inspiré du Parlement de Londres. Pour conclure sur cette portion du Danube, nous accostons à Bratislava, la capitale de la Slovaquie, où se côtoient murailles médiévales et édifices modernes. On déambule dans les rues étroites et colorées de la vieille ville, puis, en grimpant sur les collines environnantes, on accède à l'étincelant château de Bratislava avec ses tours aux quatre coins et sa vue sur le Danube. Toujours sur les hauteurs, se trouve ce mémorial dédié aux soldats russes. Cette croisière au fil du Danube vous enchantera par son romantisme et l'étonnante variété des paysages et des cultures de l'Europe centrale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada